Les moines ont toujours cultivé du vin pour deux raisons. La première, c'est que Saint-Benoît dans la règle, qui est la nôtre au 4e-5e siècle, permet une consommation de vin pour les moines. Et en même temps, les moines ont besoin de vin de messe pour célébrer l'Eucharistie. Donc, quand les moines ont quitté tranquillement le bassin méditerranéen, où le vin était naturel, et qu'ils sont déplacés avec le temps vers le Danube, vers le Rhin, en Angleterre, en Espagne, ils ont quitté la production naturelle du vin, ils ont tranquillement adapté les cépages et la culture des vins à des régions qui n'étaient pas à l'origine propices au vin. Et ils avaient un instinct très, très, très sûr pour trouver les microclimats et les terroirs nécessaires à la production du vin. Quand les moines sont arrivés ici en 1932, ils venaient du sud de la France. Évidemment, un Français ne peut pas vivre sans vin. Donc, ils ont importé aussi avec eux, dans leur bagage, des cépages pour commencer la culture de la vigne. Ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'avait pas encore à ce moment-là les cépages et les techniques qu'on utilise maintenant pour implanter la vigne au Québec. Très rapidement, ils ont abandonné le vin. On a encore des traces ici du vigneau. Donc, ils ont abandonné le vin, mais ils ont adapté la recette qu'ils avaient au jus de pomme, plutôt que au jus de raisin. C'est sûr que s'ils venaient de Normandie, ils auraient déjà une expertise en cidre, mais ils n'en avaient pas. Donc, ils ont adapté la recette avec laquelle ils faisaient du vin au jus de pomme, donc pour faire du cidre. Mais c'était un cidre qui était différent de celui de Normandie. Ce qui fait que quand, en 1972, les permis de cidre ont été délivrés au Québec pour la première fois, on avait déjà une expertise. Donc, on a pris un permis, on a commencé à faire du cidre et on a commencé bien sur le marché. Donc, c'est un cidre qu'on fait vieillir 4 ans, contrairement à la concurrence qui le met sur le marché tout de suite. C'est un cidre qui est aussi chaptalisé. Donc, on augmente le taux d'alcool. Une pomme, naturellement, fait un cidre qui fait 6-7% maximum de taux d'alcool. On ajoute du sucre pour le monter à 12%, comme le champagne en fait. Le champagne qui fait 12%. Il est vêtable. Mais si on vend tout de suite un cidre chaptalisé à 12%, on a l'impression que c'est du jus de pomme avec la vodka. Parce que le mélange, ce n'est pas fait. Donc, pour que le mélange et l'harmonisation des différentes composantes se fassent, il faut le faire vieillir. Donc, c'est déjà une différence par rapport à la concurrence. Le handicap que nous avons pour en faire une grosse production, c'est que nous ne faisons pas de dégustation et nous ne faisons pas de visite guidée à l'intérieur de la cidrerie. La plupart des cidreries artisanales du Québec ont une cave aménagée en conséquence, font une visite guidée avec des publics cibles. Nous ne faisons pas cela. Pour plusieurs raisons, la première, c'est qu'on tient à notre vie monastique comme telle, qui implique quand même une distance par rapport aux brouhaha du monde. Une espèce de solitude.